Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Aujourd'hui, on s'attaque à Canva et on va voir comment faire un montage vidéo de A à Z. C'est parti ! Rendez-vous sur canva.com. Si vous n'avez pas créé de compte, il suffit de le faire, c'est gratuit. Et vous allez pouvoir créer votre montage vidéo de A à Z. Pour cela, deux solutions. Soit vous allez aller dans Créer un design et sélectionner le mot-clé vidéo. Soit vous allez directement dans le petit menu juste ici pour sélectionner la section vidéo. Et choisir parmi les différents formats proposés de vidéos. Donc des vidéos pour Facebook, pour Instagram, pour Youtube. Nous, ici, on va prendre le format standard d'une vidéo qui est de 1920 par 1080. On va ouvrir un autre nouveau projet et nous avons donc plusieurs possibilités. Tout d'abord, nous pouvons créer une vidéo de A à Z en utilisant des modèles de vidéos prédéfinis que nous avons juste ici. Il suffit de taper le mot-clé pour avoir à peu près les thématiques disponibles. On peut rajouter des éléments. On peut en importer, que ce soit photo, vidéo ou audio. Rajouter du texte par-dessus. On verra ça tout à l'heure. Ajouter un audio. Nous, ici, dans le cas présent, nous avons déjà réalisé notre vidéo en amont et nous allons la monter grâce à l'outil Canva. Alors sur l'outil montage, comment ça se présente ? Vous avez votre zone de montage qui est juste définie au milieu. Ici, pour l'instant, elle est vierge. En dessous, vous avez votre timeline avec votre séquence principale. Si vous la sélectionnez en allant sur la petite horloge au-dessus, vous pouvez modifier le temps. Là, c'est jusqu'à 29 secondes. Mais si on veut, on peut rajouter bien plus. Juste ici, donc pour l'instant, on s'en fiche. On peut rajouter d'autres séquences si on souhaite les supprimer. Mais comme dit ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Importer. Sélectionner l'option vidéo. Nous allons importer le média. Donc soit en le sélectionnant parmi les fichiers de votre ordinateur. Soit vous pouvez tout simplement prendre le fichier et le glisser dans la zone importée qui est juste ici. Donc nous, on l'a déjà fait avant. Nous n'avons plus qu'à le sélectionner. C'est la bande vidéo qui est ici qui représente 41 secondes. On la sélectionne et comme vous voyez, elle vient de s'ajuster à notre premier plan automatiquement. 41 secondes. Et dans un premier temps, nous allons pouvoir l'ajuster pour que celle-ci prenne l'ensemble de notre écran. Si on fait lecture. Nous avons notre bande avec notre enregistrement et toutes les erreurs que nous avons pu effectuer. La première étape va être de retirer toutes ces erreurs et tous les blancs en éditant la vidéo. Déjà dans un premier temps, pour y voir un petit peu plus clair, on peut aller juste ici dans l'option zoom. Donc on sélectionne bien le zoom de la timeline pour pouvoir zoomer celle-ci et avoir le plus d'indications possibles pour notre navigation. Si on passe sur le zoom de l'écran, ici ça sera le zoom de l'écran principal. Si, utilisez ce qui est préférable pour votre confort. En écoutant la timeline, on voit que ici, on douce. Donc on va couper juste avant. En sélectionnant à l'aide du curseur ou en cliquant directement sur la bande, l'endroit précis où nous voulons couper. On va faire un clic gauche, sélectionner, diviser. On continue la lecture, on reprend juste ici. Donc on va sélectionner cet endroit, refaire un clic gauche, diviser. Et maintenant on va pouvoir sélectionner cette partie-là en cliquant simplement dessus. On voit qu'elle est encadrée pour pouvoir soit aller dans les petits points ici et supprimer cette séquence ou tout simplement la sélectionner et faire retour en arrière. Si on a fait une erreur en supprimant cette séquence, on a la possibilité d'annuler en allant juste ici ou tout simplement en faisant commande Z. Et ainsi nous resterons la bande que nous avions supprimée. Non, la bande c'était bien une erreur, donc on va la supprimer. On a une deuxième erreur juste ici, pareil. Donc on divise. Et on supprime ce passage. A noter aussi qu'on peut prendre par exemple, on a ici la fin de notre speech, la vidéo continue. On peut tout simplement prendre l'extrémité de la vidéo et glisser jusqu'au marqueur pour pouvoir supprimer la fin de cette vidéo. Et la même chose, si on ne veut pas supprimer, eh bien on a qu'à aller dans l'autre sens pour pouvoir rétablir cette partie de la vidéo. On a donc supprimé toutes les erreurs et les blancs. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter un plan sur un plan, intégrer une vidéo à notre vidéo. Dans un logiciel de montage normal, normalement vous pouvez superposer les plans des vidéos. Ici sur Canva, ce n'est pas encore disponible, mais vous avez la solution de prendre votre plan, par exemple celui-ci qu'on a importé dans nos vidéos, de sélectionner le plan où vous souhaitez superposer votre second plan et de le glisser sur votre design. Attention, je dis bien de glisser sur votre design, ici sur la page principale, car si vous glissez sur votre timeline, en fait ce qui va se passer c'est que votre plan va être remplacé par le plan que vous avez glissé juste ici. Nous ce qu'on veut c'est superposer les plans, donc ça sera bien le fait de glisser ce plan-ci sur le plan principal. Alors plusieurs possibilités, soit pour garder le son principal, mais pas l'image, ce qu'on va faire c'est qu'on va agrandir le plan. Ainsi nous aurons notre image secondaire qui remplacera notre image principale, ou alors ce qu'on peut faire, glisser cette image juste ici pour la mettre en fond. Alors là dans le texte par exemple, ce qu'on voudrait c'est que l'image n'apparaisse que à partir de là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va bien diviser ici et on va supprimer cette image là. Et ici on voit bien qu'on a 6 secondes de vidéo qui ne seront visibles que sur 3 secondes de bande. Ce qu'on peut faire c'est sélectionner notre second plan, aller dans le petit ciseau qui est juste ici, pour sélectionner la partie que nous voulons voir, les 3 secondes qui seront affichées à l'écran. Sur cette deuxième partie, ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser, que nous allons mettre la séquence secondaire en principale, on va sélectionner la séquence principale, on va la détacher de l'arrière-plan, pouvoir la mettre en petit juste ici. On a notre montage qui est prêt. Maintenant nous allons pouvoir ajouter des titres et du texte. Pour cela nous allons aller dans titre et texte, et vous voyez sur Canva, vous pouvez ajouter des titres directement ici en personnalisant votre titre avec la taille, la police et la couleur de celui-ci. Vous pouvez même rajouter des effets si vous le souhaitez. Vous pouvez si vous voulez prendre déjà des titres qui sont prédéfinis, vous pouvez le changer à volonté, c'est comme vous le souhaitez. Alors pour ajouter un titre, ce qu'il va falloir faire avant toute chose, c'est de définir la zone où vous voulez qu'il apparaisse en coupant la séquence d'apparition. Par exemple, Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça sera un titre pour l'intro, donc on va couper le début. On va sélectionner la séquence où on veut que le titre se rajoute. Ici on va le créer de A à Z, donc on va ajouter le titre, on va l'agrandir, on va sélectionner une police, par exemple celle-ci. On va mettre notre nom, on va le mettre en bas à gauche. Ce qu'on peut ajouter, qui est un effet toujours sympa, c'est un fond avec... Vous voyez ici, je suis allé dans éléments, je suis allé prendre dans forme un petit carré. J'ai pris la forme qui est juste ici, je vais définir la couleur de celle-ci. On va le mettre sur un fond blanc, comme ceci. En faisant un clic gauche et en avançant d'un niveau, je cache mon titre. En refaisant un clic gauche et en faisant basculer du niveau inférieur, je passe vraiment derrière mon titre. Et dernière chose, en sélectionnant l'écriture ici, je peux, si je le souhaite, animer celle-ci. Vous avez des animations qui sont gratuites et d'autres qui sont disponibles dans la version pro. Donc par exemple ici, on va faire lever et on peut faire la même chose en sélectionnant le petit carré. Cette fois-ci, on va faire un balayage. Et ce qui va nous donner une animation de titre, comme ceci. Maintenant, nous allons ajouter les derniers effets et transitions. Alors, nous pouvons ajouter une transition entre chaque plan en sélectionnant le petit plus qui se trouve entre tous les plans. Donc le petit plus qui est juste ici. On peut soit ajouter une page si on souhaite ajouter un plan séquence, soit ajouter une transition. On a le choix entre toutes ces transitions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une transition fondue. Et comme vous pouvez le voir, on peut définir la durée de la transition pour que ça soit un petit peu plus mousse. Ainsi, voilà ce que ça nous fera. Pour donner un petit peu plus de rythme à la vidéo, on va faire aussi des effets recadrages. Alors là, il va falloir le faire manuellement. C'est-à-dire que vous allez sélectionner les parties de la vidéo où vous les recadrez. Donc on va sélectionner cette partie-là en la divisant. La partie qui suit, juste ici, en la divisant aussi. Et en fait, au milieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un effet zoom comme ceci. En sélectionnant notre plan. Et ainsi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous sur ma chaîne. Pour plus de vidéos autour de la rando, n'oubliez pas, abonnez-vous. Ainsi comme ça, on aura un effet zoom. Des zooms qui sera fait. A nous de le faire sur toute la vidéo pour pouvoir l'arrhythmer. A notre vidéo manque une intro, une outro. Je vous renvoie à la playlist de Canva pour pouvoir créer votre intro, votre outro sur Canva de A à Z et la personnaliser. Si vous voulez être rapide et créer une intro tout de suite, sans trop vous prendre la tête, et bien c'est simple. Vous allez dans modèle, vous allez taper intro. Nous par exemple, on va prendre celle-ci. Donc on va ajouter un plan séquence juste ici en ajoutant le petit plus. En ajoutant une page. Et sur la page ici, nous allons glisser l'intro. Nous pourrons la modifier comme nous le souhaitons. Et ainsi, nous aurons notre intro qui sera automatiquement mis. La même chose, on peut aller chercher une outro pour la mettre à la fin. On peut la changer si on le souhaite. La customiser, à vous de voir. Notre film est prêt. Ne manque plus qu'à rajouter la musique. Pour ajouter la musique, vous avez une section audio dans Canva où vous pouvez rechercher parmi la musique disponible. Alors attention aux droits d'auteur. Quelques fois, vous pouvez utiliser une musique sur Canva, mais les droits d'auteur peuvent être revendiqués sur YouTube. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des musiques qui sont 100% libres de droits. Et pour cela, je vous renvoie au tuto suivant pour les trouver. Ensuite, vous les téléchargez. Et vous n'aurez qu'à les importer ici en sélectionnant audio. En faisant glisser la musique. Ainsi, il ne restera plus qu'à sélectionner la musique. Vous voyez ici, elle a été juste prise sur la séquence qui est ici. Mais pas de souci. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner la musique. Et la rallonger sur l'ensemble de notre vidéo, sur les séquences que l'on souhaite. En faisant un double clic dessus, on peut sélectionner l'endroit où on veut qu'elle passe. Donc nous, ça sera bien. Elle commence du début. Vous pouvez ajuster automatiquement la musique en appuyant juste ici. Donc voilà ce que ça nous donnerait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner la piste audio. Sélectionner le volume ici et l'ajuster pour qu'il ne soit pas trop fort. Donc ok, c'est bon. Notre vidéo est prête. Ne reste plus qu'à télécharger celle-ci. On va sélectionner le format MP4. Et le fichier est prêt. Il est dans notre téléchargement. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Notre vidéo est prête. Ne reste plus qu'à la publier sur nos différents réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Merci de l'avoir suivi. J'en profite pour vous signaler que vous avez un lien en description et en commentaire épinglé. d'affiliation qui vous permet d'accéder à Canva Pro durant 45 jours et ce de façon gratuite et sans engagement. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous sur le labo des réseaux pour tous les tutos autour de Canva. Mais pas que, retrouvez aussi tous les tutos autour de tous les réseaux sociaux. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada